Musique Coucou Youtube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous poursuivons, je poursuis ma série de vidéos d'oracles à texte. Et aujourd'hui nous allons parler de ce magnifique oracle en développement personnel et en guidance. L'offrande naturelle au divin 52 cartes oracle de Tosha Silver avec des illustrations de Katie Daisy. Produit aux éditions Guitre et Daniel. Alors c'est un oracle très très joli. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite trouvé très mignon, très artistique. Voilà. Donc il se présente dans une boîte classique. Il n'y a pas de livret puisque les messages sont directement sur les cartes. Je te montre tout de suite le dos du kart que j'apprécie énormément. qui est très Ganesha, Ganesh. Et voilà, si tu me connais un tout petit peu, tu sais que l'esprit de Ganesh me parle beaucoup, m'attire. Donc j'aime beaucoup l'illustration de Ganesh ici. Un dieu, un doux. Donc c'est un oracle de 52 cartes avec différents messages à chaque fois. Et des illustrations différentes sur chaque carte. Donc chaque carte est différente. De par le message bien évidemment, le texte. Mais également l'illustration. Les cartes sont mates. Et je vais te lire donc, alors à l'intérieur, en plus de ces 52 cartes, tu as deux cartes. Donc la carte d'introduction. Au dos, tu as un petit mot sur l'auteur et l'illustratrice. Que je vais te lire. Et si tu es intéressé par ces personnes, il y a deux ouvrages qu'elles ont déjà sortis. Donc voilà, si tu veux faire une pause pour noter éventuellement. Voilà. Au dos, nous avons les mentions administratives. Je te mettrai de toute façon en barre d'informations tous les liens nécessaires pour aller un peu plus loin. Toujours avec les créatrices et illustratrices de cet oracle. Et donc, je vais te lire l'introduction en te montrant les cartes à chaque fois. Chers amis, si j'ai eu envie de créer ce coffret, c'est pour vous encourager à expérimenter l'offrande naturelle. Tout offrir au divin en s'abandonnant complètement. Lorsque l'on restitue absolument tout ce que l'on a au divin, on se libère d'un poids immense. Il ne nous appartient plus de résoudre nos problèmes. On n'a plus besoin de tout gérer chaque détail. On se sent immédiatement plus léger. L'aide et les démarches appropriées se révèlent à nous au moment voulu. Ces cartes peuvent être utilisées comme un oracle par lequel le divin vous guide vers une carte spécifique. Elles peuvent aussi être moyen ludique d'avoir des rappels divins à transporter ou à poser sur votre hôtel. Ce qui est mon cas, par exemple. Et donc, des mots sur l'auteur. Donc, Tosha Silver est diplômée de Yale en littérature anglaise. Elle est tombée amoureuse de la philosophie du yoga. Depuis une trentaine d'années, elle apprend à des personnes du monde entier comment être en harmonie avec l'amour intérieur. Elle est connue pour enseigner de manière innovante, comique et pratique, en évitant les clichés et les dogmes. Tosha est également l'autrice de « S'offrir le bonheur d'exister » et d'un autre ouvrage « Prières pour une transformation personnelle ». Elle vit dans les environs de San Francisco où elle dirige un forum en ligne. Et enfin, quelques mots sur l'illustratrice. Katie Daisy a trouvé sa voie et a perfectionné ses compétences au Minneapolis College of Arts and Design duquel elle a été diplômée en 2009 avant d'entamer une carrière d'artiste en tant qu'illustratrice en freelance. Pour le coup, je ne vais pas pouvoir te montrer toutes les cartes. Je te laisse aussi quand même la surprise de découvrir les cartes. Une dernière pour la route. Voilà. Maintenant, tu vas recevoir le message que tu dois entendre en ce moment. Ce n'est pas forcément comprendre, mais au moins entendre. pour cela, je vais te demander de te centrer, de mettre ton mental de côté et de choisir entre… Tiens, regarde. Il y a une carte qui se retournait en mélangeant. La carte du changement. Je te laisse faire pause si tu veux lire le message. Pour cela, je vais te demander de choisir entre trois petites potions magiques. Nous allons prendre une potion violette. Voilà. Une petite potion toute simple. Une potion bleue. Et une potion cuivrée marron. Voilà. Tu choisis entre ta potion violette bleue ou marron. Nous allons découvrir ensemble le message qu'il nous est délivré aujourd'hui. Moi, je vais prendre la potion marron. Et toi ? On va voir ensemble. J'ai oublié de te préciser la tranche des cartes est rose gold. Je trouve que c'est très joli. C'est très joli. J'aime beaucoup. Alors. Pour les violets. Pour la bleue. Pour la marron. Moi, j'ai choisi la potion marron. Alors, pour les personnes qui ont choisi la potion violette, voici votre carte. La carte de la compassion. Alors que l'on prie chaque jour pour davantage de compassion, on renaît, attirant de nouvelles personnes et de nouvelles expériences. Seigneur, aide-moi à m'accepter toujours plus pleinement. Puisse-je me voir tel que tu me vois ? Alors là, il est mentionné Seigneur, mais c'est le nom que toi. Tu nommes ton Dieu, ton divin, ta source. Peu importe. Il faut voir le mot Seigneur au sens large. Bien évidemment. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la potion bleue, vous avez la carte du changement. Justement. Ne te soucies pas des 40 prochaines étapes. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la prochaine action. Rien de plus. Tu peux dire à l'amour, montre-moi la première étape et transforme-moi en quelqu'un qui soit capable de l'accomplir. avec le papillon, la renaissance. Chenille devient papillon. Transformation. Élévation. Changement, quoi. Et pour les personnes qui ont choisi la potion marron comme moi, vous avez la carte blocage créatif. Si vous êtes un artiste, alors vous pouvez offrir toutes vos créations au divin. Les céder complètement à Dieu. J'offre cela au bien suprême pour en faire bénéficier la planète. Libère-moi de mes blocages et de mes restrictions. Que cela vienne en aide à tous ceux qui en ont besoin. Le partage. Voilà. Je pense que ce ne sera pas la plus longue vidéo de ma chaîne, mais je pense que des fois, il y a des choses, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste, voilà. C'est ça. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Si mon contenu te plaît et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et c'est motivant, c'est réconfortant pour continuer la suite. Voilà. Je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501